Amis Cancer, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la blessure de vos énergies pour la semaine du 14 au 20 août. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour entendre vos messages. Donc pour cette semaine, alors cette semaine un peu particulière puisque nous avons la nouvelle lune du mercredi 16. Donc toujours une très très bonne occasion pour laisser derrière soi ce qui ne nous correspond plus et surtout engager de nouvelles intentions pour la, par exemple pour ce mois de septembre à venir. Donc des belles grosses intentions de rentrée. On va aller voir les messages en temps pour vous, Amis Cancer, pour cette semaine du 14 au 20 août. Lorsque je suis alignée avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Si vous êtes alignée avec vous-même, alignée avec votre propre façon de voir les choses, conviction, tout doit bien se passer. Je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfort. Donc peut-être vous confronter à des petits moments qui vous déstabiliseront. Mais si vous restez alignée, si vous êtes bien avec vous-même, fidèle à vous-même, ça devrait vraiment bien se passer. Malgré tout, Amis Cancer, on va aller voir les énergies à travailler avec la géométrie sacrée. Amis Cancer, quelle énergie à travailler avec la géométrie sacrée ? Chakra de la gorge et la communication. Bon, il va falloir parler, Amis Cancer, cette semaine. N'hésitez plus, n'hésitez pas. Être capable aussi d'entendre ce que les autres ont à dire, tout en restant le plus fidèle à vous-même quand même. On va aller voir le chakra de la gorge, la fréquence du chakra de la gorge, la fleur de vie bleue, renforce notre expression personnelle et notre sens de la paix et de l'équilibre. Qui rappelle l'alignement que vous devez garder cette semaine, Amis Cancer, l'exercice associé au chakra de la gorge. Pensez à la dernière fois où vous avez exprimé une vérité profonde à quelqu'un. Quelles sensations vous procurent le fait de parler avec honnêteté et authenticité ? Êtes-vous toujours capable d'y parvenir ? Sinon, quels obstacles vous en empêchent ? On vous invite à réfléchir à cette question, Amis Cancer, cette semaine. On va aller voir l'énergie majeure pour vous pour cette semaine du 14 au 20 août. Amis Cancer, l'énergie majeure pour vous. Le monde et la justice. Bon, il faut peut-être clore une problématique pour de bon. Peut-être en parlant, en communiquant, en restant fidèle à vous-même. Mais en fait, il faut aller au-delà. Il faut exprimer ça. Il faut sortir. Il faut que ça sorte de vous quand même. Que les autres l'entendent également. Pour que quelque chose se termine correctement. Ça peut être sur des décisions de justice. Ça peut être sur des signatures diverses et variées. Des clarifications comme ça, très officielles. Concrètement. Ou vraiment symboliquement dans votre façon de percevoir une problématique. Ou un épisode basique de votre vie. C'est aussi une énergie de semaine. Donc, ce n'est pas forcément toujours à haute densité. Mais voilà. Il est temps quand même de clôturer. De finir quelque chose. De passer du coup à autre chose aussi. Ce qui nous rappelle que donc la nouvelle lune, c'est mercredi. N'hésitez plus. Posez vos intentions. Dites ce que vous avez à dire. Pour ne plus à y revenir non plus. On va aller voir. Trois cartes. Du tarot. Waouh. Pour vous, les cancers. Pour cette semaine. Du 14 au 20 août. Trois cartes. Amis cancer. Trois des coups. Amis cancer. Roi de coupe. Roi de coupe. Et le magicien. Vous repartez sur de très belles énergies. C'est vraiment intéressant pour vous de finir par être bien aligné avec vous-même. Bien au clair avec vous-même. De dire ce que vous ressentez. Sans avoir peur du jugement des autres aussi. D'être capable quand même d'entendre dans la communication. Ça va dans les deux sens. Ce n'est pas à sens unique. Ça demande de la maturité. Donc, on parle quand même de quelque chose de relationnel avec la Trois de coupe. Alors, il peut y avoir effectivement des moments festifs. Un moment simple, léger. Basiquement, on va le voir peut-être matériellement ou concrètement. Mais une réunion avec plusieurs personnes. Ou alors un lien que vous avez en particulier avec une personne. Et la manière dont cette association se passe. Apparemment plutôt pas mal. Même si on reste quand même en surface. Sur une Trois de coupe. On ne rentre pas dans une profondeur. Avec le Roi de coupe, on a quand même gagné en maturité. On a un petit peu plus d'assurance. Donc là, c'est intéressant. N'hésitez plus. Si vous avez besoin d'exprimer. Le Roi de coupe est parfait pour ça. Parce qu'il n'a pas peur de ce qu'il ressent. Il n'a plus peur de ce qu'il ressent. Il n'a plus peur d'exprimer ce qu'il ressent. Que ce soit positif ou négatif. Ça a toujours une valeur. Une valeur. Et c'est toujours. Il ne renie pas ça. Il ne renie pas ça non plus chez les autres. Il comprend aussi que les autres peuvent ressentir telle ou telle chose. Positive ou négative. Et qu'il faut faire avec ça. L'idée, c'est quand même de faire avec ça. C'est-à-dire d'être en communication quand même. Puisqu'on est dans la création émotionnelle. Et que ça donnerait toutes les chances pour refaire quelque chose de tout à fait possible. Ça rebat les cartes en fait. Tout simplement cette situation. Et ça vous redonne une main. Avec vraiment tous les outils. Pour pouvoir relancer quelque chose de neuf. Encore une fois. Nouvelle lune. Le mercredi. Le mercredi 16. On va aller voir matériellement concrètement. Matériellement concrètement. Amis. Cancer. Je vais dire amie de poisson. Mais non. Amie de cancer. Cisse de bâton. Grande prêtresse. Trois. Trois de bâton. Alors ici, il pourrait y avoir une association. Qui fonctionne. Qui fonctionne très bien. Avec quelqu'un qui reste un petit peu en retrait. Mais qui voit quand même tout ce qui se passe. Qui comprend tout ce qui se passe. Qui a une intelligence sur la situation. Qui a un pouvoir. Mais vraiment en retrait. En secret. Et un roi de denier. Donc là, une collaboration entre cette papesse. Quelqu'un qui aurait cette énergie là. Et un roi de denier. Qui met les choses en avant. Qui fait les choses concrètement. Qui met l'argent. Qui fait les finances. Qui bâtit dans la réalité. Et cette association est extrêmement positive. Puisqu'il y a une cisse de bâton. Là. La communication vaut le coup. Parce qu'ensemble. C'est une combinaison d'enfer. Pour arriver à une réussite. Alors que de base. Vous êtes un peu. Mais justement. Ça crée cette combinaison du yin du yang. De cette énergie de prêtresse. Qui ne dit pas. Mais qui voit très bien. Qu'il y a une intuition. Qui est là pour parler. Un peu dans le secret des dieux. Etc. Et un roi de denier. Qui met les choses en avant. Dans la réalité. Donc c'est très intéressant. Sinon. Il y a l'idée. De ressortir quand même victorieux. D'une situation. Quoi qu'il en soit. Donc d'avoir dépassé. Un stade de conflit. Après un moment agité. C'est à dire que. Pour arriver à une cisse de bâton. Il a fallu. De par une création. Quelque chose de nouveau. Qui a été mis en place. Qui s'est stabilisé. A un moment donné. Et puis tout à coup. Il y a un événement. Qui fait que. On rebat. Là aussi. Cette notion. Qu'on rebat les cartes. Quelque chose. A déstabilisé ses fondations. Et ça a créé une instabilité. Dans une construction. Et donc. Il a fallu. Remettre les choses en place. Être capable. De s'entendre. De comprendre. Ce que les autres. Avait à dire aussi. Avoir cette faculté là. Et vous en êtes sorti. Plutôt pas mal. C'était plutôt réussi. Avec les honneurs. On admire le fait. Que vous en soyez bien sorti. Impeccable. En plus. Vous n'en. Vous n'en faites pas grand cas. Vous gardez ça. Un petit peu pour vous. Vous avez cette classe là. Et vous continuez. A matérialiser. Des choses importantes. Pour vous. Pour ce qui a du sens. Ce qui est constructible. Matérialisable. Et financièrement. Ça vous redonne du pouvoir. Aussi. Donc. Que dire. Si ce n'est que c'est. Extrêmement positif. Pour vous. Et en plus. Ça vous apporte. Potentiellement. Un confort. Ou. Un gain financier. Pour certains d'entre vous. En plus. On va aller voir. Émotionnellement. Amis. Cancer. Émotionnellement. Amis. Amis. Oups. Non. Celle-là. Tempérance. En plus. Ça vous apaise. Ça vous tranquillise. 6 de bâton sur 6 de bâton. Je pense que là. Vous vous sentez plutôt pas mal. Amis. Cancer. La force. Émotionnellement. Et là. Ne bâton. Vous vous sentez plutôt pas mal. 9 de coupe en plus. Bon. C'est une. Plutôt très bonne semaine. Pour vous. Égo. Regonflé. En fait. Je pense que vous avez rencontré. Une difficulté. Précédemment. Qui vous a mis un peu le doute. Sur. Peut-être votre capacité. A créer. Quelque chose de positif. Avec les autres. A faire. Que les choses se passent bien. En fait. On vous montre là. Que oui. Ça se passe bien. Oui. Avec les autres. Oui. Vous pouvez faire des choses très belles. Un égo. Bien. Bien. Remonté. La force. Me fait dire quand même. Que vous avez une maîtrise de ça. C'est que vous. Vous ne vous en glorifiez pas non plus. De manière excessive. Vous arrivez aussi à comprendre. Sur quoi ça joue. Chez vous. C'est à dire. Sur quel travers. Ça peut vous amener. Et comment vous arrivez à contrôler ça aussi. C'est à dire qu'une remontée d'égo comme ça. Peut-être parfois vous a fait perdre un petit peu les pédales. Et là. Vous savez gérer le truc. Pour que ça ne vous fasse pas perdre les pédales non plus. Vous restez conscients. Matures. Capables de comprendre. Les tenants et les aboutissants. De cette réussite là. De vous dire que bon. Ce n'est qu'une étape. Etc. Etc. Mais voilà. Belle maîtrise de vous même. Reine de bâton. On est quand même beaucoup dans le feu. Le désir. L'envie. La séduction. Vous êtes. Comme on dirait. Chaux patates. Les cancers. Cette semaine. Voilà. Ou alors. Vous réussissez un coup de maître. Par rapport à quelqu'un. Qui vous joue. Quelque chose de très séducteur. Ou très. Parce que cette reine de bâton. C'est. Ça peut être. Un homme. Évidemment aussi. Mais qui est vraiment énormément. Dans la séduction. Et là. Vous êtes quand même. À un niveau. Vous même. Vous êtes plutôt pas mal. Donc les choses peuvent bien se passer. Vous savez à peu près. Où vous mettez les pieds. La personne en face de vous. C'est où elle met les pieds aussi. C'est plutôt positif. Ça peut rendre quelque chose d'intéressant. Vous êtes capable en fait. De dire les choses. Sans avoir. C'est comme. Cette idée d'assumer ses désirs. D'assumer. Justement. En étant aligné avec vous. Vous même. Lorsque je suis aligné avec l'amour. La paix ne peut être perturbée. En fait. Voilà. À partir de là. Tout va bien. C'est assumé. C'est dit. C'est vécu. Comme ça doit être vécu. En fait. Et ressenti. En ça. Vous arrivez quand même. À clôturer. Quelque chose d'intéressant. C'est une satisfaction. Pour vous. Vous vous sentez. Plutôt pas mal. Je ne peux pas dire les choses autrement. Amis cancer. Cette semaine. On va aller voir. Le message. Ça se répète. De vous dire des choses négatives. De chercher. Coute que coûte. Des énergies négatives. Là-dedans. Le message. Pour vous. Amis cancer. Prends une nouvelle direction. Certaines choses ne résonnent plus avec ton évolution. Et tu peux les laisser derrière toi avec sérénité. Une nouvelle direction t'attend. Beaucoup plus en harmonie avec ton être. Je vous souhaite une excellente semaine. Amis cancer. Et je vous dis. A très vite. A très vite. – Sous-titrage FR 2021